Qui dit 1er avril, dit forcément poisson. Aujourd'hui, c'est à Glais que les amateurs de pêche avaient rendez-vous. Et pour manier le moulinet, il n'y a pas d'âge. La preuve, avec Adrien, 12 ans, depuis ce matin, il multiplie les prises. Je vais souvent ici, oui, c'est mon étang préféré. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours bien de poissons, on rigole bien avec les pêcheurs, il y a une harmonie. Une harmonie bien encadrée, un étang clos où ont été déversés 200 kg de truites. On est bien loin de la pêche en rivière, prônée par les puristes. C'est un peu un jeu, alors si vous voulez, parce que la pêche en rivière, c'est vraiment sérieux. Les montages ne sont pas les mêmes, les techniques de pêche surtout. Alors qu'en étant, il y a beaucoup plus de poissons au mètre carré. Et puis c'est plus facile. C'est pour ça que les gens amènent les enfants, les grands-pères qui n'arrivent plus à faire les nœuds, aussi tout ça, ils viennent beaucoup pêcher en étang parce que c'est beaucoup plus facile. Ici, pour 15 euros la journée, chacun peut prendre autant de poissons qu'il veut. Et même si la météo n'est pas très favorable, beaucoup ont mordu à l'hameçon. C'est sûr que pour l'instant, on est plus près du feu de bois, à la maison tranquille, qu'au bord de l'eau à se geler. Bon, après, on se fait connaître aussi parce qu'on est proche de la Suisse. On commence à avoir un peu de clientèle suisse. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent et puis qui viennent voir et puis qui après reviennent à la journée truite. Une pêche alternative qui a déjà ses adeptes. Les poissons n'ont qu'à bien se tenir.